Vers 1820, les loisirs aussi sont différents selon le mode de vie et la culture des gens. En campagne, les divertissements ont surtout lieu en famille ou entre amis, où ils dansent, chantent ou jouent. Les anglophones font davantage de sports comme la crosse, le curling et la raquette. La glissade et la randonnée sont des activités répandues dans l'ensemble de la population. Les citadins peuvent voir des spectacles de cirque. Les personnes plus riches peuvent aller dans les balles. Le charivari est une coutume qui fait le bonheur des uns au dépend des autres. Lors d'un mariage, où les âges des conjoints sont trop différents, ou qu'un veuf ou une veuve se remarient un peu trop rapidement, les voisins du nouveau couple ne tardent pas à manifester leur désapprobation. Et le soir des noces, on se réunit devant la maison des nouveaux mariés, dans le but de faire le plus de bruit possible. Au son des casseroles, grelots et cloches, on fait la fête, on chante et on danse jusqu'aux petites heures de la nuit. Entre la fête des rois et le carême, on fête Mardi Gras. Le soir du Mardi Gras est un soir de carnaval. Par la même occasion, les carnavaleux récoltent des victuailles pour les familles pauvres. Il y a aussi la tradition de la mi-carême. Le but de la célébration était de briser les 40 jours de privation et de jeûne qui précèdent Pâques. Lors de cette fête, les hommes se déguisent et vont de maison en maison pour jouer des tours aux voisins. Une bonne soirée ne se termine jamais sans un conte ou une légende auprès du feu. Un bon conteur a un répertoire bien à lui qui est transmis de génération en génération. Il sait créer une atmosphère de peur ou de rire. Les contes mettent en scène des personnages extraordinaires, tels que des diables, des lutins, des fantômes et des loups-garous. Ces histoires ont même réussi à parvenir jusqu'à nous.